Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi. On va parler de solutions, on va parler de rallye, le rallye Aïcha des Gazelles. Vous connaissez ces rallyes qui permettent à des personnes d'aller au-delà. Et c'est un rallye un peu particulier, c'est un rallye qui est 100% féminin, qui fait du hors-piste. C'est un rallye assez original. Mais pourquoi je vous parle de ce rallye ? C'est parce qu'à Nantes, il y a deux femmes qui vont y participer. Elles s'appellent José et Iris. Elles sont mère et fille et elles ont décidé de participer pour la bonne cause à ce rallye humanitaire des Gazelles. Et vous allez nous raconter un petit peu d'où vient cette histoire. Iris, c'est parce que c'est votre histoire en fait. C'est votre histoire commune, mais ça part d'un fait de votre vie qui vous donne envie en 2007 de dire un jour je ferai ce rallye Aïcha des Gazelles. Racontez-nous cette histoire. Alors le 7 mars 2007, j'ai été opérée d'une tumeur cérébrale à Necker. Et en fait, depuis ce moment, je rêve de faire le rallye. Alors pourquoi l'opération, le rallye ? Quel a été le lien entre ce rallye et l'opération ? Vous auriez pu décider, je ne sais pas, de faire un tour du monde à vélo. Vous auriez pu décider de gravir l'Everest. Pourquoi le rallye Aïcha des Gazelles ? Alors je pense que c'était pour me sentir vivante. Parce que ça faisait un très longtemps que je ne m'étais pas sentie vivante et confrontée à moi-même. Et là, l'environnement du désert où on n'est pas stimulé au quotidien, on n'est pas dans notre environnement habituel. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée. Alors après, il y a le pays, il y a tout ça. Bien sûr, oui. Et alors, pourquoi ensemble, mère et fille, José ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette team pour aller faire ce périple au milieu du désert marocain ? Alors, le fait de le faire ensemble, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Iris. Puisqu'en fait, chaque année depuis cette opération, c'est « Maman, je veux faire le rallye des gazelles avec toi ». Moi, je me suis dit, elle avait 12 ans, le temps va passer à 18 ans, elle n'aura pas envie de le faire avec sa maman. Et puis le temps a passé, elle me répète chaque année. Donc cette année, on a passé les 10 ans fatidiques de risque de récidive. Et donc cette année, j'ai dit oui. Pour fêter les 10 ans ? Pour fêter les 10 ans, et c'est un symbole de guérison à plus d'un titre, parce qu'il y a les 10 ans qui sont passés. Donc on peut considérer que médicalement, on est guéri. Il y a le fait que depuis cette intervention, elle a un syndrome de fatigue chronique et quelque chose de fréquent après une intervention neurochirurgicale. et que pour elle, c'est un exploit de pouvoir faire ce rallye qui est quand même très demandeur physiquement. Donc vous voulez vous surpasser aussi ? Vous prouvez que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout avec cette fatigue chronique ? On est aussi capable de la maîtriser, c'est ça ? Et me recentrer aussi sur ce que je suis. Sur ce que vous êtes. Et finalement, le désert, on le sait bien, il y a aussi cet aspect. Et beaucoup d'anthropologues, de sociologues vont dans le désert pour se ressourcer. Vous avez décidé de faire ce rallye, non pas uniquement pour vous, mais vous voulez l'ouvrir à la bonne cause. Rosy Rouge, c'est l'association que vous avez choisie. C'est quoi les Rosy Rouges ? Qui veut en parler, José ? Les Rosy Rouges, c'est un lieu d'accueil pour les proches de personnes hospitalisées à Paris. C'est-à-dire que les plateaux techniques de Paris sont extrêmement performants et apportent des soins qu'on ne trouve pas ailleurs. Et quand on a besoin d'être soigné sur les hôpitaux parisiens, il faut que les proches puissent être présents. Nous, on a eu la chance qu'on nous prête un appartement sur Paris. Donc on a pu accompagner Iris. C'était très important et pour elle, pour sa guérison et pour nous. Et le Rosy Rouges est donc un lieu qui accueille les proches d'enfants hospitalisés. Donc de France, des dom-toms. Et internationaux aussi ? Et internationaux. Et notre objectif, donc, c'est de financer la restauration des chambres du lieu qui est un ancien cloître, qui est Porte-de-Venve, qui n'est pas très loin de Necker. C'est un lieu très apaisant, mais les chambres sont un peu austères. C'est ça, oui. Qui dit courant dit forcément un peu d'austérité dans le bâtiment, dans le décor, la construction du bâtiment. Donc il faut restaurer ces chambres. Vous avez décidé que tous les dons que vous allez récolter pour, ou le mécénat que vous allez pouvoir faire autour de cette opération du rallye des gazelles, servirait à restaurer ces chambres. C'est aujourd'hui, globalement, le budget nécessaire pour restaurer l'ensemble des chambres. Ce serait de combien ? Est-ce qu'on l'a estimé ? Alors, on a estimé, notre objectif final, c'est de récolter 200 000 euros. Alors, on a parfaitement conscience que c'est très ambitieux, mais on compte sur la générosité des personnes, donc à titre de mécénat. Et sur ces 200 000 euros, on va juste garder 15% pour financer le rallye. Tout le reste sera intégralement donné au rosier rouge. Et si on va au-delà des 200 000 euros, il est permis d'être ambitieux et optimiste. On pourra peut-être faire d'autres choses au rosier rouge ? Tout le reste ira au rosier rouge. Ça veut dire que si on va au-delà de ce qui est nécessaire pour restaurer les chambres, le reste pourra être des dons, des nuités pour les personnes qui, vraiment, n'en ont pas les moyens. Aujourd'hui, le rosier rouge, ça accueille combien de personnes au total, vous savez ? Il y a 92 chambres. 92 chambres, donc d'une à deux personnes. Donc, il doit faire à peu près 180-200 personnes, c'est ça ? À peu près. Et ça existe depuis 45 ans. Ça veut dire que c'est vraiment un lieu qui tourne, alors qu'il y a des salariés au sein du lieu. Il y a aussi des bénévoles qui, par exemple, vont véhiculer les gens. Parce que si vous avez une chimio dans un hôpital et qu'on vous donne comme possibilité de rentrer le métro, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas bien. Et puis, c'est compliqué quand on arrive. Là, il nous racontait qu'il y a un enfant actuellement qui arrive du Vanuatu. Et son papa a dit, vous savez, moi, le seul moyen de transport que je connais, c'est la pirogue. À Paris, il n'y en a pas beaucoup. À Paris, ce n'est pas évident. Et donc, il y a toute une équipe de bénévoles qui véhiculent les gens, qui les aident avec leurs documents, leurs papiers. Il y a des groupes de parole. Il y a des activités. Parce que quand une maman vient avec un enfant qui a besoin d'être suivie à Necker, elle peut arriver avec la fratrie. C'est ça. Et donc, on occupe les enfants pendant que la maman éventuellement est à l'hôpital en visite. Et des groupes de parole aussi qui ont pour vocation aussi de soutenir un petit peu le monde. De soutenir les accompagnants. Et puis aussi des activités qui permettent aux gens de se changer un peu les idées. Qu'est-ce que vous gardez ? Je vais changer un petit peu de sujet. Mais qu'est-ce que vous gardez pour l'instant ? Vous êtes en pleine préparation. Il y a quelque chose qui s'est renoué, qui se noue entre mère et fille en ce moment ? Ça ne s'est jamais dénoué. On est dans la continuité. On est dans la continuité. Vous vous découvrez peut-être un petit peu plus, non ? Parce que quand on a un projet commun, on construit aussi, on peut aussi avoir des... Il y a un rapport qui est différent. C'est un rapport presque entrepreneurial entre mère et fille. Je ne sais pas, Iris, que tu en penses. Mais j'ai l'impression qu'on... D'abord, on a traversé un gros désert ensemble. C'est ça. Celui des angoisses de la maladie. Et là, on arrive bien, moi je trouve, tu vas nous dire, ma chérie. Pour moi, c'est dans la continuité de tout ce qu'on a vécu. Et on se partage les tâches en fonction de nos compétences. Bon, et pas trop angoissés parce qu'il va falloir apprendre à conduire dans le désert, dépanner, tirer. Comment ça se prépare tout ça ? Ben oui, on a fait un stage. Vous avez des stages pour ça ? Ils sont organisés par l'association des gazelles ? Alors, l'association Mayanga nous fournit des référents et à nous de prendre contact avec eux. Donc, on a fait un stage cet été dans le Pays Basque espagnol. Donc, c'est français. Donc, c'est Iris qui va conduire. C'est ça. Qui a conduit. Et vous, José, vous allez prendre la carte. Moi, je vais naviguer. Vous allez prendre la navigation. Oui. Un peu d'appréhension quand même avant de partir, Iris ? Sur quel domaine vous êtes un peu plus inquiète ? Pour l'instant, je ne suis pas inquiète. D'accord. Parce que c'est tellement... Enfin, c'est un rêve pour moi. Donc, j'en ai tellement envie. J'en rêve tellement que de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, de toute façon, je serai contente, j'en serai heureuse. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver au bout. Vous êtes combien d'équipages à partir ? Vous le savez, là ? 300, je crois. 300 équipages qui vont partir et naviguer dans le désert. Pour de quand à quand, alors ? Du 15 au 30 mars. 2019. 2019, dans le sud marocain. Et c'est vraiment, nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est que c'est un rallye de stratégie, en fait. L'objectif n'est pas de faire de la vitesse. L'ancien médecin urgentiste que je suis n'aurait pas supporté ça. Donc, c'est de trouver le chemin le plus court en hors-piste pour relier des balises. En étant dans la stratégie de ménager et le véhicule et nous, puisque l'objectif, c'est de terminer. Donc, on est en permanence dans la stratégie. Donc, ça, ça vous comble. Ça, ça nous plaît beaucoup à toutes les deux. Ça vous plaît bien. Et la première stratégie, en tout cas, à surmonter, ça va être celle du financement. Et puis, surtout, de trouver les dons pour aider les rosiers rouges. Si on veut retrouver tout ça, si on veut vous aider, comment on fait ? Il y a une page Facebook, il y a un site internet. Alors, ça, c'est Iris, justement. Alors, Iris, dites-nous tout. Donc, la page Facebook, c'est José et Iris au rallye Aïcha des Gazelles 2019. Mère et fille. Mère et fille. Et ça, c'est la page Facebook. Et toutes les informations sont là-dessus. Si on veut vous aider, vous faire un don, c'est pareil, on passe par la page ? On peut. Ou sinon, c'est directement par G737. G737, qui est une association déclarée ? Alors, c'est l'association qu'on a créée. G pour gangliogliome, puisque c'est le petit prénom de la tumeur d'Iris. 737, parce qu'elle a été opérée le 7 mars 2007. Et donc, les dons sont envoyés à G737, 2 avenue Euterpe, à Carquefou. Et surtout, mettre le chèque à l'ordre des Amis du Rosy Rouge. On leur fera parvenir le chèque, de façon à obtenir un rescrit fiscal pour pouvoir le déduire de ses impôts. Tout à fait. Merci, bonne chance à toutes les deux. Merci à vous. Dans votre travail de collecte de fonds, et aussi dans votre traversée du désert. Deuxième traversée du désert, mais celle-ci stratégique avec mère et fille. Merci, bonne continuation. Et puis, on se retrouvera, j'espère, peut-être pour un débrief. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, à très bientôt. Bonne semaine, bonne écoute des programmes de Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain « Ce n'est que le début ». Sous-titrage ST' 501